Bonsoir Tcherno, c'est Malik Hume, secrétaire général de la coordination du Parti Socialiste en France. Je voudrais au nom de mes camarades condamner avec la dernière énergie ce qui vient de se passer avec la justice, ou plutôt ce qui tient lieu de justice au Sénégal, justice rendue par usurpation au nom du peuple, une justice clientéliste qui a confirmé les dires de l'honorable député Sherban Bediyei, qui nommément a cité les magistrats en charge de ce qu'on appelle le dossier Khalifa Abba Karsal, qui les a traités de magistrats corrompus. Aujourd'hui, les faits ne l'ont pas contredit. Cette affaire est d'une gravité extrême. Depuis bientôt deux ans, un homme d'État, un homme dont personne ne peut mettre en doute l'honnêteté, la probité, et le service qu'il rend aux populations de Dakar et au-delà même de Dakar du Sénégal. Tout le monde sait aussi ce qu'il représente en termes de symbole, en termes d'espérance. D'espérance au-delà du camp du partialisme, d'espérance au niveau du peuple sénégalais, pour pouvoir corriger les erreurs monumentales qui sont en train d'être faites et qui plongent notre pays dans une obscurité sans nom. Je voudrais dire à Macky Sall qu'il aura en face de lui des enfants du Sénégal, des femmes et des hommes déterminés à faire de Khalifa Abba Karsal le prochain président de la République du Sénégal. À ce titre, nous continuerons à rechercher les parrainages et nous ferons le travail politique nécessaire pour emmener et organiser une riposte, une riposte de très grande ampleur pour que cesse cette dictature qui n'est plus une dictature rampante. Macky Sall est une honte pour le pays, une honte pour les gens de sa génération. Seul président de la République né après les indépendances du Sénégal et comme on le dit toujours, le moins moderne de ses prédécesseurs, cet homme est en train de plonger ce pays dans une situation qui, si l'on n'y prend pas garde, va finir par créer des difficultés sociales d'une gravité extrême. Je voudrais demander à tous les Sénégalais d'être vigilants, d'être conscients du fait que ce pays n'appartient pas à cet individu-là, que le complot, ou plutôt les complots qui sont en train d'être mis en place et d'être déroulés à la face du monde et qui font honte à ce pays-là, complots consistants à éliminer les deux organisations politiques les plus significatives au Sénégal, je veux dire le Pacte Socialiste et le PDS, et de créer des situations de difficulté aux autres organisations significatives en utilisant le parrainage... Pour la confirmation de la condamnation de Khalifa Sale, on peut dire que c'est sans surprise, mais ce qui nous inquiète, c'est qu'il y a eu l'annulation des procès-verbaux d'audition et après cela, il y a eu une condamnation. Normalement, si les procès-verbaux d'audition sont annulées, il doit y avoir un arrêt de la procédure. Donc, ça a été la surprise générale dans la salle. Normalement, Khalifa Sale devait rentrer chez lui, mais comme j'ai l'habitude de le dire, c'est un procès politique, donc la solution ne peut être que politique. Donc, le droit n'a pas été dit aujourd'hui et ce n'est pas une surprise pour nous. On attendra la décision de la Cour suprême pour voir ce qui va se passer. Pour l'instant, nous allons nous mobiliser encore et que nous croyons toujours à la candidature de notre leader qui a déjà désigné une coordination nationale pour le parrainage à la personne d'Idrissa Diallo, ce qui est un bon choix pour nous. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à la confirmation de la condamnation de notre leader, Khalifa Ababa Garsal. Assalamu alaikum wa Sénégal, maman l'indinouyou, maman maman Ndiaïla Toudou, n'est pas socialiste de Kepari, maman Tlajoli. Maman, je veux réagir sur la condamnation du député maire Khalifa Sale. Vraiment, Sénégal doit être en train de se passer parce que le Sénégal est en train de se passer. Et j'ai eu le temps de se passer. Mais je crois que ce qu'on a vu, c'est qu'on a condamné Khalifa Sale à 5 ans de prison, 5 ans de ferme, avec un amende, qu'on veut invalider la candidature de Karim. Tout ce qu'on a fait, c'est que le deuxième mandat de Makisal, c'est qu'on a 17 ans. Nous sommes en train de se passer à 17 ans parce que Khalifa Sale, le court d'appel, rejeté un appel, demande, mais nous continuons de travailler derrière, nous saisirons le court suprême dans son mariage. Nous saisirons le court suprême et Khalifa Sale va déposer candidature et nous pouvons déposer candidature dans son mariage. Toutes les autres, les autres, nous ne sommes pas en train de se passer. Nous sommes en train de se passer et nous sommes en train de se passer et nous sommes en train de se passer pour les Khalifa Sale pour me dire que le président. Parce que ce que je suis en train de faire la prison, il ne faut vraiment pas aller dans la prison. l'immobilier d'un moteur du groupe prison quand même que d'appeler l'immobilier mon amco dans l'eau locale macky sale deuxième mandat mon côté le bafou méni couillé couillé google de prison témoignement de l'immobilier accès de cliquette moscow et à mon emile et 400 à 4000 et 4400 milliards et pas ça pas ça n'est pas six cinq ans une fille n'est pas l'individu de tenue ici à caisse d'avance domani n'est ni new job c'est une carte de lycée ni carte prépare au top des hares de boue l'élection boucaine à l'eau n'est pas du tout au 17 mètre vérifier les top de l'eplique sortie l'élection d'art normal parce que ça ne s'appelle la ham élection boue à moussat et 4 cette élection bugue fall d'un moment à ne pas d'appeler tout au bout qu'elle n'aura n'aura qu'un 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 n'aura qu'une présidence de nabil moustafa la n'aura qu'une présidence en valeur l'éducation n'aura qu'un n'aura qu'un n'est pas ne signé peut d'yap assalamu aléko wa rahmatullahu ala ala wa bonsoir tiens non c'est sa non je m'excuse vraiment de réagir ce réaction très attractive c'est que comme tout sénégalais nous sommes tous sur le choc, parce que c'est vrai qu'il vient encore confirmer le banditisme d'État, que ce pouvoir en complicité avec Tanor Djé est en train de faire subir à notre leader Khalifa Sale, nous fait très mal. Personnellement, depuis le début du procès, depuis des années, l'offensive qu'ils ont menée, surtout pour essayer d'empêcher Khalifa au niveau de la mer de Dakar de travailler, tous les Sénégalais l'ont vu et l'ont compris. Ça, ce n'est que la suite logique de tout ce qu'ils ont fait depuis des années. Mais ce que je peux prendre, le peuple sénégalais a témoin, c'est que nous ne nous laisserons pas faire. On nous a demandé de faire, de laisser la justice faire son travail. Tout le monde sait ce qu'il y a dans cette justice. Et tout est orchestré par Maki et Khalifa. Khalifa sera présent aux élections de 2019. Ça, il faut que les gens le sachent. Ce qui est important, Khalifa sera candidat. Le reste maintenant, la suite, nous aurons raison. Je suis très peiné, en tout cas, pour vous parler aujourd'hui. Mais la seule certitude que je peux vous donner aujourd'hui, nous serons présents aux élections de 2019. C'est bon, inshallah.